Les idées pour améliorer la circulation et la qualité de l'air en Polynésie foisonnent. Après les navettes maritimes, le téléphérique ou le tramway, voici le monorail. 100% électrique, version train ou chôtelle. Coût du dispositif, la bagatelle de 2 milliards de francs le kilomètre. Le ministre des Transports est très intéressé et a demandé à la société BYD de bien vouloir faire des études de faisabilité pour soit un monorail, soit un chôtelle. Donc en tout cas, de proposer une solution complète de transport électrifié pour la Polynésie. On en est loin, sachant qu'aujourd'hui, les mêmes avantages fiscaux sont accordés aux véhicules hybrides comme aux 100% électriques. Les concessionnaires hésitent encore à importer des véhicules propres. La fiscalité qui date de 2014 n'est plus du tout adaptée. Et on le voit aujourd'hui que les voitures électriques ne se sont pas développées en Polynésie. Donc on a vraiment besoin d'une affirmation du politique pour dire qu'on veut vraiment des voitures, un transport à 0% d'émission de carbone. Et c'est pour ça que nous avons fait venir ce premier bus pour que les questions soient posées. Un réseau de transport tout électrique à Tahiti. L'idée suit très doucement son chemin alors que la Chine, premier générateur d'émissions de carbone, réorganise sa politique environnementale et engage sa révolution verte. Et ce soir, nous recevons en TRI Alpha le ministre des Affaires foncières. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Alors on va parler des affaires de terre dans un instant, mais d'abord une petite réaction par rapport au sujet qu'on vient de voir. On n'arrive toujours pas à régler les problèmes de circulation à Tahiti. Est-ce que ce n'est pas lié justement au foncier ? Est-ce que le problème, ce n'est pas le manque de foncier ? Donc évidemment, notre configuration, notamment ici à Tahiti, est contraignante puisque tout le monde vient travailler, en tout cas tout le monde se déplace vers PAPET le matin. Et je pense qu'il faut, et le gouvernement va décider dans les prochaines semaines, va lancer la validation de l'appel à candidature pour la délégation de services publics des transports en commun. Donc c'est une première réponse. Et puis cette proposition qui émane du privé, qui émane des associations de développement durable de notre pays, évidemment, il faut l'étudier. Donc on la mettra en œuvre certainement dans quelques années, mais travaillant par étapes, il nous faut des bus qui fonctionnent, des bus avec des horaires, avec des trajets, avec des lignes bien identifiées. Et la réponse va être donnée dans les prochaines semaines pour qu'une délégation de services publics pour les 15 prochaines années soit validée. Et je pense que ça va enfin au moins soulager la population et le transport scolaire est aujourd'hui déstabilisé avec la carence de bus que nous connaissons aujourd'hui. Avançons par étapes. Venons-en maintenant au sujet de la semaine de votre ministère. Mercredi, 13 personnes ont reçu leur carte professionnelle de médiateur foncier, de généalogiste et agent de transcription. Qu'est-ce que ces cartes vont changer ? Tout d'abord, ces cartes vont permettre d'identifier les professionnels qui sont les généalogistes, transcripteurs, médiateurs. Les usagers, les familles qui sont dans le besoin de règlements de litiges fonciers ne seront plus bernées par des non-professionnels, et disons-le, des charlatans qui ont travaillé pignon sur rue depuis des années. Les prix sont encadrés ? Les prix seront encadrés, ils seront officialisés au journal officiel, donc connu de tous. Et puis la deuxième réforme, c'est celle qui a déjà été initiée par le travail de nos parlementaires. C'est un travail sur le fond, sur le code civil. On a déjà travaillé sur le code de procédure civil. Et le code civil, on souhaite l'adapter à la situation, l'indivision dure, la division difficile, celle qui est plurigénérationnelle. Et évidemment que le tribunal foncier est là pour porter et traiter ces litiges fonciers, mais il faut aussi avancer sur le fond. Donc c'est la demande que nous formulons auprès du ministère de la Justice d'adapter le code civil à la situation polynésienne. Ce tribunal foncier va être inauguré dans quelques jours. Il a déjà commencé à recevoir les personnes le mois dernier. Est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir une accélération du règlement de ces affaires foncières ? Au fait, le tribunal foncier a démarré ses travaux officiellement le 1er décembre 2017. Et il y a à peu près 50 dossiers qui sont jugés tous les mois. Il y a un stock de 1 200 dossiers. Trois magistrats sont dédiés au tribunal foncier avec 20 assesseurs. Donc aujourd'hui, nous souhaitons également, avec la modification du code de procédure civil et les aides de sorties à la division, inciter, proposer à la population de ne pas forcément aller au tribunal, mais de chercher la médiation pour éviter les longueurs et les lenteurs administratives et judiciaires. Et donc, c'est ce changement de mentalité qu'il faut apporter à travers les aides que nous proposons. Mais les dossiers les plus difficiles ne seront réglés que si on arrive à adapter le code civil. Et c'est la volonté de tous les professionnels qui travaillent en Polynésie. Nous souhaitons le proposer au ministère de la Justice. Merci beaucoup Théary Alpha d'être venu sur notre plateau ce soir. La première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada